Je vais chercher la remorque, le bottes, je viens là et on fera le tour, on continue. Edouard Hausset a 21 ans. Aujourd'hui, il est salarié à mi-temps sur l'exploitation familiale. Mais il rêve de s'installer à son compte. Il le sait bien, ce sera difficile. Ses parents sont jeunes et ne peuvent lui céder des terres. Et sur le secteur, il n'est pas le seul à chercher quelques hectares pour se lancer. Je voudrais m'installer parce que j'aime mon métier, je veux vivre de mon métier. L'idéal, ce serait une demi-SMI, une dizaine d'hectares. Pour pouvoir ensuite développer l'élevage et être en une suffisance alimentaire. Partout, la surface dédiée à l'agriculture s'amenuise. En Nord-Pas-de-Calais, ce sont 900 hectares par an de terres agricoles qui disparaissent. Soit 1200 terrains de football. L'équivalent d'une quinzaine d'exploitations qui ne sont pas reprises ou créées. Car les villes comme Asbrook ne cessent de s'étendre. Alors ici, il y a deux ans, on avait à cet endroit-là, un corps de ferme, une exploitation agricole. Cette zone commerciale a ouvert il y a quelques mois, avec à la clé des dizaines d'emplois. Les agriculteurs du secteur dénoncent, eux, la perte inutile de terres fertiles. Si on avait pu densifier toutes ces constructions, on serait peut-être pas plus intelligent. Parce qu'ici, on a des constructions qui sont sur un seul étage. Des parkings qui sont à même la terre. Donc on n'est pas en souterrain, on aurait aussi pu avoir des parkings sur plusieurs étages, comme ça peut se faire dans d'autres pays. Mais ici, on a consommé de l'espace à bord, on y a été gaiement. Ronier des terres agricoles, le maire de Comines a du mal à s'y résoudre. Alors il tente d'exploiter les anciennes friches, les espaces encore disponibles en ville. Mais sur le millier de logements actuellement en construction, la moitié sera tout de même bâtie sur des terres, prises aux agriculteurs. Sur la commune, j'ai 450 demandes de logements locatifs. Plus des gens qui veulent construire, qui veulent des couples qui se marient, ils ne peuvent pas se loger ici parce qu'on n'a plus de logements. Donc il faut ménager les agriculteurs parce que c'est leur outil de travail. Donc c'est vraiment un dilemme. Des terres cultivables de plus en plus rares et précieuses. Les propriétaires vendent moins facilement car elles rapportent. Et puis, les agriculteurs belges font grimper les prix en les louant. C'est dans le Cambrésie que les terres sont les plus chères. Les prix ont triplé en 15 ans, atteignant plus de 16 000 euros l'hectare. La SAFER qui régule le foncier agricole fait ce qu'elle peut pour limiter cette hausse. On évite les excès, c'est-à-dire que quand ça vaut 15 000 euros l'hectare et puis que c'est vendu à 30 000 euros l'hectare, là on intervient. Maintenant, quand on passe de 18 à 19 à 20, c'est tout. Je veux dire, on ne peut pas... Si on essaie de bloquer les choses, qu'est-ce qu'on va faire ? On va provoquer des dessous de table. Donc on accompagne le marché, mais on bloque les excès. Mais c'est tout. Si la tendance est à la hausse, si ça doit continuer, ça compte bien. Dans la région, quand la SAFER réussit à acquérir des terres, elle a en moyenne 17 candidats au rachat, dont la moitié sont de jeunes agriculteurs qui, comme Edouard, ambitionnent de créer leur affaire.